Ah il va y aller ? Oh le malade. Ah bah merci, là c'est punition méritée. Pour le moment c'est vraiment une masterclass déjà tactique de la part de Vitality. Et là on va faire le kill, et là on va en faire deux, et là on va en faire trois ! Moi j'aime Flames ! Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite analyse de Flames, comme on a promis. Nouveau joueur Vitality, fraîchement recruté, ressigné. Prolongation de contrat jusqu'en 2027. On est sur Mirage ! On vient de se qualifier 3 à 0 en Legend Stage côté Vitality pour le Major en Chine. Et c'était face à FaZe, donc on va regarder ce que ça donne. Et pourquoi ce joueur a été ressigné, pourquoi ce joueur est très précieux pour Vita avec des rôles vraiment, vraiment, vraiment ultra, ultra, ultra solides. Donc là déjà on a un petit flash pick intéressant. Petit setup, on voit qu'il n'y avait rien. Et 40 bit fade, kimono, full red, main de droite, main de gauche, j'aime bien. Ça déclenche en A, on voit qu'il se ravise, qu'il veut aller potentiellement en B. Regardez, il est en train de se faire infiltrer quand même un mec en B. Là, bombé à terre, donc là il se ravise une deuxième fois pour vraiment faire son backup maintenant en A. Mais il y a un mec qui le lurk, regardez. Il a Rain dans son dos. Il s'y attend quand même, il est un peu parano de derrière. Il va checker un peu la corne, il y a des timings. Il est vu, ouf ! Et sa poke direct, et Zivou vient immédiatement faire le revenge. Enfin, il veut jouer avec son pote. On connaît maintenant la position d'Europe, s'il est à partard. On a Apex qui est en train de le renfermer. Et vous voyez par exemple ? Là c'est typiquement le rôle d'Apex, de push, une zone, de renfermer. Pour dire à tout le monde, eh focus tous la rampe les gars, moi j'ai votre appart, ne vous inquiétez pas. Et là maintenant on a une triple ligne au niveau de la rampe. Ça c'est grâce au move d'Apex aussi par exemple. Voilà, 50 secondes. Voilà, Apex meurt comme une merde. C'est pas très grave, on est 4v1. Dans 4-5 secondes, on va se méfier. Voilà, on va se méfier de l'appart dans quelques secondes maintenant. Parce qu'Apex est allé trop loin. C'est ça que je lui reproche moi Apex. C'est le fait qu'il fait des bons moves. Et qu'en fait, le fait de renfermer et d'avoir juste l'appart et de dire aux autres, prenez la panta et gardez ça 45 secondes. C'est très bien, il aurait eu le retour, il aurait fait tomber Apex. Et s'il fait pas tomber Apex, dans tous les cas, il a libéré de l'espace, de l'information, ce genre de trucs. Et il y a trop de fois en fait où il va gourmander comme ça à chaque fois. Et je trouve que c'est extrêmement décevant. Et là on a Apex qui revient en part. Qui est pareil que Spinks, il fait que des ki de zinzin lui aussi là. Et voilà, il va tomber par Spinks en plus. Allez, Flames, comment il joue son fixe A ? Pour ceux qui veulent comprendre comment on fixe le A. Nouvelle molotov. Avec une flash. Et on garde la gogole, rampart. Il n'y a rien, on a entendu peut-être des steps. On vient smoker la part. On hache la rampe. On revient balcon, on décale le Tetris. On check la smoke. On a le backup qui arrive. Là regardez, ils ont vidé un peu le mythe potentiellement. Et là ça déboulit le C. Moins 1, moins 2, moins 3. Et ça tombe dans la mollo. Superbe, superbe, superbe. Surtout le troisième kill. Je pense que c'est très intéressant de voir le troisième kill. Moins 1 facile. Moins 2, il est un peu compliqué quand même. Parce que lui là, il est en train de débouler de là-bas à là-bas. Tout en tirant en courant avec 50 HP maintenant Flames. Lui, il est là pour prendre de l'espace. C'est normal. Mais il fait quoi le mec en bas là ? Ce gogole là, il ne veut pas revenge ? Mais en fait, il est là pour prendre de l'espace. Il a un chemin de rush. Et il s'imagine que ses coéquipiers vont faire tomber en fait Flames. Et qu'en fait, ça va être banco pour tout le monde. Parce que lui, il peut faire le kill d'un rota player. Et les autres auraient fait le taf. Et là, Flames, il sait qu'il n'a plus de balles. Il doit vraiment être calme, ajusté. Et il va le faire, regardez. Voilà. Et là, il tombera sur la mollo. Mais il fait un gros triple kill quand même. C'est très très solide de sa part. On voit qu'en termes de skill individuel, il a beaucoup, 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 beaucoup de diem. Vraiment, ce n'est pas du tout, du tout, du tout un mec qui n'a pas diem. Il vient taper un peu le connector. Il met des walls. Qu'est-ce qu'on fait ? On donne le stuff à Tonton Apex. Voilà. On donne tout le stuff à Tonton Apex. On va t'envoyer flash peek dans le mid. T'es prêt ? 3, 2, 1. Hop, on décale tranquillement. On vient bloquer l'under par... C'est qui ? Sphinx. Sphinx qui vient bloquer l'under avec une mollo. Et là, maintenant, on a déposé Flames à gauche de la window. Le contrôle mid arrive. Sphinx qui remet une petite grenade dans l'under. Apex qui fait beaucoup de bruit pour attirer, monopoliser l'attention. Oh, Fade de la smoke click qui va peek, Flames. Non, il n'y va même pas. Peut-être un grenade peek. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire là. C'est quoi le plan dans le mid ? Et là, regardez, Faze. On y est à 5. On est à 5 dans le mid. Très silencieux, très calme. On a en one man army sur Rops avec une AK. Là, je pars. On fait moins un, moins deux. Avec moins un, moins deux avec Flames en fait qui tape. Rops qui avec, bien évidemment, son AK fait le kill. Et c'est là où je vous dis que moi, Rops, je ne supporte pas son rôle. Comme Spinks, alors que Rops, par exemple, c'est un des mecs les plus appréciés de la scène. C'est un des noms les plus prestigieux de la scène aujourd'hui. On sait qu'individuellement, c'est une machine de guerre. Parce qu'en fait, en termes d'IM, il est extraordinaire. Mais regardez l'appareil au pistolet. Il a fait trois kills ou deux kills, il ne sert à rien. Là, il fait un kill, il est en one man army. Il fait tomber un Flames qui est déjà en train de tirer sur un gars. Donc, il a deux dos. Est-ce que ça a de l'impact ou pas ? Je ne suis pas sûr. 3-0 donc. Vitality qui met ce round-là. Toujours la mollo. On vise bien le toit, là, regardez. À gauche. Avant, ce n'était pas ça, le repère. Là, maintenant, il y a un nouveau repère. Il faut viser là, là. Et là, il y a un peu plus profond. On saute bien la ligne de shot. Ça prend le mid. On saute les lignes. On met des walls. On essaye un petit peu de mettre de la pression, de contester tout ça. On se moque le connector un peu à la chien pour se laisser la possibilité de mettre du stuff. La grenade qui va connecter. Regardez, la grenade qui connecte totalement sur Rain, là, dans le mid. Il saute pour bien prendre la ligne. Et là, maintenant, il se doute. Regardez, là, maintenant, il se doute qu'il y ait des mecs under. Parce qu'à 1.30, maintenant, il y a des mecs under qui auraient pu, justement, s'infiltrer. Et maintenant, il va garder tout simplement la smoke. Il bénéficie quand même de cette petite smoke pendant encore 5, 6, 7 secondes. Et après, peut-être qu'il va partir. Ou assumer la bagarre. Non, on a l'intention d'assumer la bagarre. Parce que, regardez, on a Zewoo qui vient doubler en connector. On a Spinks qui est dans le ladder room. On a Mezzy qui va arriver sur le B. Et on a Apex qui est là, prêt à dire, allez, les gars, on leur reprend le mid, on les encule. Voilà, là, ça pue, la bagarre. Flash. Là, c'est go-gole. Voilà, là, c'est go-gole. Et voilà, là, on le sait. Ça, c'est de l'anti-strate pur et dur. Enfin, c'est de l'anti-strate pur et dur. C'est un anti-plan, en fait. On connaît Faze. On sait que là, ils ont fait le round d'avant. À une minute, ils prennent le mid. Ils investissent le mid heavy, quoi. En mode beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, il dit, écoutez, on fait la reprise go-gole middle. Double con. On fait que des doubles filets de sécurité. Le mec du A qui dézone. Le mec du B qui dézone. Il vient apporter du surnombre. Il vient apporter de la supériorité numérique. On n'est plus un A, un connector. On est deux connectors. On n'est plus un connector, un window, un short. On est deux shorts, etc., etc., etc. Donc, on va jouer sur cet effet de surprise. Néanmoins, il y a des échanges qui partent dans tous les sens. On est en supériorité numérique, toujours 4v3. On a la bombe, maintenant, révélée sur Broky. Et là, c'est l'assassinat. Il faut tout de suite le couvrir dessus. Et le round est remporté parce qu'ils ont dû faire tomber la bombe, gagner un peu de temps et ce genre de choses. Donc là, très, très, très bon call d'Apex. Et encore, on voit quoi de Flame Z sur ce round ? On voit que c'est un joueur également qui se plaît dans un collectif. C'est lui qui cross la smoke en premier connector pour aller se taper dans le mid. Donc, il n'a pas peur. Il n'a jamais peur de crosser les smokes. C'est vraiment quelqu'un qui aime bien aller à la bagarre et qui se fie en fait au call. Qui se fie au call. Le round d'avant, pareil. On lui a fait le flash pick, le hashe pick dans la window. C'est Bourbillet. Tu as le hashe pick. Tu as potentiellement 4, 5 mecs dans le mid qui peuvent te regarder. Tu vas faire 1, 2 et mourir derrière. Mais il y va en première ligne. Et là, ça fait déjà 2 rounds. On le voit qu'il va clairement en première ligne. Peut-être même 3 si on compte son round au MP9 au balcon où c'est le fixat. Il est contact en A. Donc, c'est normal qu'il se tape. Donc, déjà, sur 4 rounds, on voit qu'il y a 3 situations où il va se battre. Il bloque toujours sa rampe avec la molo routine. Voilà. Il va sauter la ligne ici de la WAP. Là, il ne le fait pas. Parce que peut-être... Oui, ça ne sert à rien. Il sait qu'il n'y a pas d'AWAP. Il n'y a pas d'économie en face. On est contesté middle. On met une autre smoke. On a HESL de terreau. On vide les zones. Voilà. Et là, on joue peut-être un peu plus passif que d'habitude. On est en défaut. On a Spinks dans le ladder room. On a Apex qui gravite entre le mid et le A maintenant. Vous voyez, c'est très mobile. Ça, c'est vraiment une équipe qui est très homogène sur Mirage que je vois. On avait Zewoo en A. Normalement, le Affix, c'est Flames. Mais on avait Zewoo, le round d'avant, qui venait doubler Flames. D'habitude, c'est Windows ou en tout cas Connector Apex. Donc, ils jouent entre le Jungle et le Connector. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de mobilité. Il y a beaucoup de dépassement de fonctions. Où on s'échange les rôles. On s'échange les responsabilités en fonction des spawns, de l'équipement, du feeling et ce genre de choses. Là, on a Zewoo forcément à la WAP. Parce qu'on a récupéré le round d'avant sur Brokid très certainement. Et donc, on laisse un peu Zewoo bouger dans tous les sens. La smoke va se dissiper. Qu'est-ce qu'on fait ? On réfléchit. Il n'y a rien. Je garde la ligne. Je ne garde pas la ligne. Ok, on y va à deux. Et on laisse Zewoo maintenant aller en Star Player et on l'accompagne. Moi, je garde ligne cassée comme ça sur la short et on vide petit à petit. Il n'y a rien. Voilà. Il est vu. Il s'est fait POC. Voilà, merci. On remet ça à deux mains. On met une flash par-dessus pour aider les copains. On fait attention à la part derrière. Vous voyez, il a la bougeotte. Flames, c'est quelqu'un qui aime bien bouger. C'est pour ça que c'est un fixe BP A et pas un fixe BP B. C'est un fixe BP ouvert. En A, il y a toujours trois zones à tenir. L'aparta, la rampa, le connector. Ce qui veut dire qu'on peut se faire split. Et surtout, tu as beaucoup de mobilité. Tu ne joues pas qu'un spot en A. Tu peux jouer du connector en retake. Tu peux jouer du ticket en retake. Tu peux jouer agressif au contact, etc. Les fixe BP qui aiment bien aller à la bagarre, qui sont mobiles et qui sont un peu dynamiques. En général, on va les faire jouer en A. Les fixe qui sont des baiters monumentaux et très forts et qui ont du sang-froid et qui savent un peu vraiment assurer les kills, faire gagner du temps, faire tomber les armes, assurer leur un pour un et ce genre de choses. On les met en B. C'est pour ça que c'est un rôle très précieux pour Vitality, ce joueur-là. C'est un des meilleurs recrutements de l'année dernière, je trouve. Il attend le fade, il attend le fade, il va y aller. Il a entendu, ça s'est croisé. Il en fait un, il en fait deux. Merci, au revoir. Il est en train de farmer les stats, le copain. On voit toujours qu'il est dans la bagarre. C'est un fixe, mais il est dans la bagarre. Là, il saute la ligne, voilà. On évite la whap. On met toujours cette smoke pression pour faire douter les terreaux. Pourquoi ? Parce que cette smoke, elle fait chier. En face, tu ne sais pas si le CT, il est dans l'under ici à sauter sur le banc pour avoir une visue au fond. Tu ne sais pas s'il va under pour aller pick l'under. Tu ne sais pas s'il est dans la smoke flash pick gogol à droite. Dans la smoke stuffée au niveau du top mid. Cette smoke fait vraiment très peur aux terreaux, sachez-le. On peut picker un peu dedans, mettre de la pression, être silencieux. Là, on est 4v3 déjà. On a eu un kill en B tranquillou. Zivou qui veut faire le kill sur quelqu'un qui s'infiltre en A. C'est le gros problème de phase. Là, on le voit déjà que dès le début, sur 6 rounds, la dynamique, c'est de jouer très lent, jouer très académique, très scolaire, c'est prévisible. On s'est fait totalement anti-strat et totalement contré sur leur CT mid dans l'anti-CT mid. La contestation qu'Apex à call où ils sont allés à 5. Et depuis, maintenant, on est en train de se faire gratter un joueur par-ci, un joueur par-là. Et là, ils sont en train de craqueler petit à petit. C'est ce que je déplore chez FaZe depuis un an maintenant. C'est le fait qu'ils jouent trop sur le lead, en fait, tactiquement, de Karigan, sur les individualités, plutôt que d'essayer d'aller sur des systèmes et de jouer beaucoup plus paquet. C'est ce que je reproche à Vitality, par contre. De jouer beaucoup trop paquet, de jouer trop en 4-1, de jouer trop à l'exec. Alors que chez FaZe, on joue trop sur les individualités, on joue trop sur les infiltrations, l'autonomie, l'indépendance des joueurs, etc. Et le fait que ce soit des playmakers et que ce soit des gens créatifs. Et là, on sent qu'on n'a pas de difficulté. Flames, il n'est pas mis en difficulté. Il gère son connector, il se balade à droite, à gauche. Il faut garder une 27, une 26, une 25. Il lui reste encore sa grenade. Il n'a jamais été challengé. On ne fait pas de bruit sur la map en face. Et là, regardez, on va aller vider peut-être le mid. 3, 2, 1. Voilà, boum. Sur la flash, on va vider le mid. Il n'y a rien middle, les gars. Allez, je garde l'autre vis humide. Sauf que ça déclenche en A. Maintenant, Zibou est tombé. Donc là, on est en 3v3. Flames. Voilà, il a vu. Ça fait un. Il ne va pas gourmander plus que ça. Il va jouer le retake. Ah, il va y aller ? Oh, le malade. Ah bah merci. Là, c'est punition méritée. 4v3 transformé en 3v2 pour FaZe sur les individualités. Ça a des boules à fond. Zibou qui s'est fait des pops. Rain qui vient de casser la bouche de Flames. On a un mec à un HP qu'on veut finir. Et là, c'est la problématique qu'on peut rencontrer avec Flames. C'est peut-être son manque. Sa jeunesse peut-être un peu. C'est son manque de justesse. Son manque de visualisation de la big picture en fait. T'es 3v3. Tu viens de poker un mec. Il va être terrifié à l'idée de cover son coéquipier qui doit pas lanter la bombe. Il reste une minute. Le backup va arriver. En vrai, la situation, elle n'est pas de panique pour l'ECT. On a un pex encore cas de la mollo qui peut dézoner le BP. Il faudra gagner un peu de temps. Flash. Aller se moquer la parte, se moquer la rampe. On peut faire chier quoi. On peut faire vraiment, vraiment, vraiment chier. Et là, on a Flames qui va avec un peu d'immaturité. Et de se dire, moi je vais les démolir parce que je suis confiant, etc. Et ça, c'est de la gourmandise. Et c'est peut-être un défaut. Là, en tout cas, il commet une erreur. Et c'est 6-0. C'est rattrapé par les copains derrière. Donc vas-y, c'est bon. On peut pardonner. On peut pardonner. Molo Routi ne rend pas. On va dans le connect. Toujours, il a sauté la ligne. On voit que là, encore une fois, il ne saute pas la ligne. Parce qu'on connaît l'économie des hétéros. Et on sait qu'il n'y a pas d'AWAP en face. Et on vient taper le middle. Il n'y a rien. On se moque l'apartha pour aider le copain Apex. Qui garde le A maintenant. Z-Way Flames tout seul dans le mid en setup électronique. Ça, j'appelle ça le setup électronique. Ça, c'est Navi Prime. Navi Prime électronique simple. Ils adoraient ça. C'est électronique. Il est tout le temps là. Collé au mur anti-flash du top mid. Gardé l'under pour le filou qui vient lentement. Le mec short qui peut lui débouler des grenades dessus. Et normalement, le mec window qui a la vision au-dessus de Flames. Ça, c'est setup Navi électronique. Il adorait faire ça. Il adore toujours faire ça. Il le fait toujours chez... Chez Cloud9. Et ensuite, maintenant, chez Virtus Pro. Et là, regardez. On a Sphinx qui garde le top mid. Z-Wu qui garde le top mid. Sauf que là, ça va débouler en A. Voilà. Donc, 1 minute 17, 1 minute 16. Au bout d'un moment, on se fait se moquer. Il va falloir vider la zone. Parce qu'Apex, il est en train de se faire débouler en A. Flash pick. Il n'y a rien. On réorganise immédiatement la défense. Sphinx qui vient tout de suite. Parce qu'on sait que ça va être en A. Apex qui est dans la merde. Pour vite l'aider. On met des flash boost. Voilà. Et là, maintenant, c'est galère. On le sait, regardez. Regardez. Toute la défense est là. Juste là-dessus. Parce que là, on veut aller à l'exec. Malek, c'est ce que tu nous as demandé. On veut que Faiz joue à l'exec. Parce que depuis tout à l'heure, c'est trop prévisible. Ouais, mais en fait, regardez. Maintenant, la confiance. C'est fait que Flames est dans le mid jusqu'à 8 minutes. Ils ont vidé le mid. Ils le savent, en fait, que c'est une exec sur les côtés. Derrière, on fait un backup rapide. Et ça se rend. Ah, on les éteint, quoi. Bon, ils sont sous-équipés. Mais merci à rebours, quoi. Et là, maintenant, on va courir sur le gars. Et ça tape. Est-ce que c'est vraiment une erreur lorsqu'un firepower est élevé ? En fait, le problème, c'est qu'il y a du firepower qui est élevé. Tu as une grande capacité de duel. Mais en face, ce n'est pas des clowns. Et on joue à très haut niveau. Et on capitalise sur les erreurs des uns et des autres de tous les adversaires. Ça veut dire que même si toi, tu es fort, en face aussi, il y a des mecs forts qui peuvent te punir. Donc, si toi, tu crois que tu vas gagner ton duel parce que c'est juste toi, tes Flames, ou tes Rops, ou tes qui tu veux, regarde en face. Tu crois qu'il n'y a pas des pseudos qui font peur, là, en face ? En termes de firepower, Frozen, Rops, Rain, Broky à la Wap, c'est des mecs qui sont individuellement très, très costauds. Et pourtant, regarde, il y a 7-0, ils se font démolir. Par des mecs qui, entre guillemets, sont censés, en tout cas, être moins spectaculaires, je pense, que le pool de FaZe. Donc, tu ne peux pas dire ça. Alors que l'inverse aurait pu être possible. On pourrait, là, chez Vitality, perdre 7-0. Bon, je ne vois pas comment dans la game parce que là, la lecture de jeu, l'anticipation, on sait tout sur tout. Parce qu'on vide le mid, on joue bien sur les utilitaires, les flashpicks, les timings. Tout est bien géré. Là, pour moi, pour le moment, c'est vraiment une masterclass déjà tactique de la part de Vitality en général. Et Flame Z qui est en électron libre parce que d'habitude, il fixe le A. Et là, on ne l'a jamais vu en A. On l'a vu très souvent en connector, on l'a vu en window, on l'a vu faire des flashpicks à droite, à gauche, sur le stairs. Et à chaque fois, il a été très efficace. Et là, par exemple, il retourne sur son A et son rôle de prédilection. Là, il fixe le A. Et maintenant, on va voir comment ça joue le A. Voilà, et on voit qu'il est côté balcon. Donc, déjà, ça fait deux fois qu'il joue le balcon, par exemple, en étant en A. Voilà, il contretemps un peu les duels au niveau du Tetris. En face, on a Zewoo qui est boosté Corniche. Il va avoir un contact avec Rain. Donc là, tu vois, il se passe ça. Et en A, il y a un renouvellement à la smoke. Voilà, ton copain te renouvelle à la smoke. Zewoo qui fait le kill T5v4. Donc, déjà, ça te donne un peu d'oxygène. Mezzi qui ne sert à rien. Pour ceux qui comprennent, on se dit, « Eh, Mezzi, pue la merde, Mezzi, pue la merde. » Là, Mezzi, il n'est pas sollicité. Comme on peut voir, ça fait 8 rounds on joue. Ça n'a jamais été en B. Donc, il n'a jamais été sollicité. Et les playmakers, ça a été les mecs électrons libres sur le mid. Apex, pareil, non plus. Il n'a jamais été sollicité, pour le coup. Ceux qui se sont régalés, pour le moment, je pense que c'est Flames, Zewoo, un peu Spinks. Voilà, là, on garde des 15 secondes. Donc, on retombe sur le Tetris. Sa responsabilité, c'est que personne ne meurt du A. La smoke va se dissiper. Donc, il va devoir se repositionner. Parce qu'en plus, on est 4v4 maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire comme on... Voilà, moins 1, très important. Il va se smoker les pieds au cas où il se fait débouler. Parce que là, il est en panique d'un mec en A. Il reprend la part, il voit qu'il n'y a rien. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, si le mec jungle, Karigan, sort à ce moment-là. Et qu'il n'y a pas un mec balcon. Il y a 9 chances sur 10 pour qu'il n'y ait personne, en fait, balcon. Et là, il le sent, il le sait. Parce que depuis une minute... Une minute de jeu, il ne s'est rien passé en A. Il n'y a eu aucune infiltration Tetris pour aller connecter, en fait, avec le play de Karigan. Et en fait, ça, il le sait, il l'anticipe. Et là, c'est là où on voit toute son intelligence. Là, il voit qu'il n'y a rien. Ça déboule Cornish. Voilà. Et là, ça part un petit peu dans tous les sens. Spinks, qu'en fait un. Zivou, qu'en fait un autre. Voilà, ça déroule. Et Maiszy, qui vient gratter son dernier kill. 8-0. Phase et à la rue complet. On mollo. On flash pick. On a peut-être un peu de sollicitation au niveau du A. Parce qu'il y a un mec au niveau de la rampe. C'est Karigan. Là, on met une H-e-bouche en plus. Elle va connecter. Voilà, la H-e-bouche, elle a connecté. Et là, on décale. Et ça déboule. Voilà. Vous voyez, là, après, c'est du feeling. Là, maintenant, ça y est. C'est roue libre. Comme vous pouvez le voir, c'est roue libre. Déjà, on le voit dans le round d'avant. Dans le round d'avant, il fait tomber Karigan Jungle. Et on sent qu'il a la lucidité de se dire. Il s'est rien passé pendant 50 secondes sur mon A. Il n'y a rien. Il check l'appart, il n'y a rien. Il check la rampe, il n'y a rien. Il saute en plein milieu. Il va jouer le mec Corn, etc. Là, on voit qu'on est dans la continuité de ça. C'est la confiance. Là, tu as le momentum, en fait. Là, tu as le momentum. Tu fais un peu ce que tu veux. Tu prends. Tu fais ta routine de stuff, etc. On voit qu'il commence à bunny, vasterz. Il décale la rampa. Bon, on sait encore qu'on le fait contre de l'équipement minimisé. En face, c'est de l'écho. Mais en fait, c'est fait aussi pour se mettre en confiance, se mettre bien. Hero, merci pour le sub. Il est fluide, exactement. Voilà. Et là, il est en plein milieu. Il joue les duels. Moi, je ne suis pas fan de ça. Parce qu'en fait, les jiggles peuvent te démolir. Mais il faut jouer sur ces qualités-là. C'est là où, en fait, tu peux dire, vas-y, CS Champagne, fais-toi plaisir, kiffe, prends tes initiatives, joue sur ton skill, build ton momentum, build ta confiance. Comme ça, le prochain round armé, quand ce sera tête-à-tête, AK-AK, tu pourras gagner ton duel. Et regardez, on est encore très agressif dans le mid. On a Maisie, là, qui est dans le mid. On a seul Zewoo qui garde la part. Donc, on est trois même dans le middle pour verrouiller. On a Flames qui garde le A et qui peut connecter quand même dans le mid pour aller aider les copains. Voilà, et là, tu as Apex, Zewoo, Mezi. Et Sphinx qui vient gratter le dernier kill. Là, c'est Face qui joue très mal, qui est très prévisible. C'est une grosse préparation de vitality qui fonctionne. Une grosse préparation tactique, donc une grosse préparation du coaching staff et du lead. Parce que là, on maîtrise tous les aspects du jeu. Déjà, tout le monde est bon individuellement, mais aussi tactiquement, on n'est pas à la rue. Face, tout ce qu'ils font, c'est naze. Ça a l'air naze, en tout cas, tout ce qu'ils font, parce que c'est prévisible. Mais c'est prévisible parce qu'on lit le jeu, parce qu'on a bien anticipé, parce qu'on va au bon endroit, au bon moment, qu'on vide les espaces avec notre gestion de l'utilitaire. La temporalité est bien gérée de la part de Vita. On a vu Flames extrêmement mobile à droite, à gauche, à libérer de l'espace, à libérer de l'information. Ça a été le cas aussi pour Apex. C'est le cas aussi très certainement pour Zewoo. Donc là, on peut voir que vraiment, c'est... Là, Flames fait une bonne game, mais je pense que c'est surtout le travail du mid et du A. Ah, c'est vraiment bien. Et surtout, il y a une belle, 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 belle homogénéité dans tout Vitality. Tout le monde est mobile, tout le monde fait du dépassement de fonction. On voit que je te prends ton cone, je te prends ta Windows, je te prends ta short, prends-moi mon cone, je repars en A, toi, tiens-moi la jungle, etc. On a une compréhension de la carte, une connexion au niveau de la com. C'est sûr et certain que là, au niveau de la game, c'est une game référence. Ça, c'est ce que moi, j'appelle des games références. Je suis persuadé que ça, c'est une game référence pour Vita. Alors, c'est sûr, parce qu'il y a 9-0, tu le mets contre FaZe, machin, t'es au major. C'est le match de 2-0 pour se qualifier en plus en 3-0 pour aller en Legend Stage et prendre le sticker. Victoire de Vita, ça, c'est sûr. Mais vous devez comprendre qu'en termes de flow, en termes de trucs inconscients, ça, c'est un match référence. Je suis sûr qu'au niveau de la com, c'est fluide, ça rigole, ça se check. C'est en mode, on sait tout ce qui se passe, on sait tout ce qu'on fait. Et ça, c'est très typiquement ce qu'on entend dans des interviews de joueurs, d'Apex, de qui vous voulez. Quand on joue comme ça, personne ne peut nous taper. Ramenez-nous qui vous voulez, prime, machin, prime, machin, on défonce tout le monde. Parce que là, t'es dans le flow, t'es dans le momentum, tout le monde est bon individuellement, il y a une bonne ambiance, tout le monde connecte, tout le monde fait du dépassement de fonction, comme je vais dire, remplace les positionnements des uns, des autres, et ce genre de trucs. On vient, on cède toujours, regarde, il se permet de délaisser le A tellement il n'a jamais été sollicité en A, il se permet de délaisser le A, il le joue depuis le stern. Regarde, il met sa hache encore une fois, il est en plein milieu, regarde, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, ça fait déjà deux rounds que j'ai vu que dans ses mouvements, il y avait plus de confiance, alors qu'il y avait 7-0 quand même, il n'était pas nul. Mais là, le round d'avant où il se met bien avec de l'écho, regarde, il fait la même chose contre de l'armée maintenant. C'est naturel en fait, une fois, quand t'as été joueur, tu comprends ça. Voilà, il molo, là il peut apporter, ZeeWoo qui fait le plays, rappelez-vous de la smoke que je vous ai dit, ça c'est la smoke parano, ça on appelle ça des smoke parano, enfin moi en tout cas c'est ce que j'appelle. Donc là, smoke parano ici, et regardez, ZeeWoo il est à gauche, il est sur le banc ou à gauche de la smoke, il prend son kill, parce que face, ils sont trop lents, trop prévisibles, et regardez, on a un, 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 on essaie de jouer sur les individualités et tout, ça ne marche pas contre Vita pour le moment en tout cas, donc ça pue la merde, on vient en aide, et là maintenant on va garder l'aparta, le pantard, qu'est-ce qu'il se passe ? On essaie de s'infiltrer, on a renouvelé la smoke de l'aparta d'un coéquipier, donc c'est doit être Apex ou ZeeWoo qui a dû la renouveler. Voilà, et on se parle, on se parle, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, on joue retake en 1, on s'en fout, on assume. Voilà, ça saute, petit flash peek dans le mid encore une fois pour vider la zone, regardez, on envoie Apex qui va décaler Window, peut-être ZeeWoo qui décale Connector, on a Spinks qui n'est pas forcément là pour aider short, il n'y a rien, Apex nous le dit, il n'y a rien, ok, Molo, il faut aller vider tout de suite parce qu'il reste une minute, on voit qu'il n'y a rien middle, donc il faut bloquer tout de suite les côtés, les extrémités, on est en train de débouler sur l'appart, voilà, il est vu, il tombe, là il va tomber, il tombe sur Rops, ça tombe et on perd le rune, on perd le rune en 4v5 avec mid fermé, etc. Là on est trop resté sur le milieu de la carte, donc c'est bien aussi de se faire punir comme ça sur des excès de confiance pour revenir entre guillemets à un rythme où on maîtrise, on contrôle, go standard quoi, go défaut, go pas trop se laisser aller, go pas trop être prétentieux, ce genre de choses. On prend, on bloque, on flash, et là regardez, il va jouer son rôle de fixa, il a l'air d'apprécier le under palace et balcon, voilà, on le sait, M4A4, au contact, ça va débouler en A sur une exec en plus, là il entend les smokes découpillés, il se smoke les IF tout de suite, il prend l'incassé, toujours Apex qui vient en super-héros, toujours Apex qui réagit, parce que j'aime bien que je sais que vous crachez tout le temps vos crottes données sur Apex, mais là regardez, il est tout de suite jungle pour venir support le copain, Zewook est jungle, Mezik est déjà en train de rota, Spinks qui a déjà tout le mid, donc là on sait que c'est du A, et là ça sort, et c'est moins 1, il faut gagner du temps, il faut gagner du temps, il n'en gagne pas, et regardez Apex qui fait n'importe quoi, là on va dire Apex, il ne doit pas reprendre, regardez, donc là il y a un flash pick, regardez bien, là il est retourné, regardez Apex au radar, moins 1, et là regardez, Apex était retourné, il y a le flash pick de Zewook au dessus de la jungle je crois, Apex va sur la flash, il se fait casser le cul, Flames ne peut pas l'aider, il est mollo en plus derrière, Apex est mort parce qu'il veut aider Flames, ça tombe, là malheureux, et derrière il y a les copains qui ont quand même tout renfermé, qui étaient 2 spawns, Spinks qui revenait très vite et tout, et ça met le round, et donc on les renvoie en enfer, en économie, et c'est pour ça que j'adore Flames, parce que c'est vraiment un joueur qui est très bon individuellement, on le voit dans ses mécaniques, il rate très peu, il assure toujours son duel, il a un bon IM, mais surtout c'est un mec qui va devenir polyvalent, qui en passe de devenir un joueur ultra complet, qui en passe de, il est vraiment dans une progression, c'est un mec qui, on sait qu'il peut progresser, c'est ça le problème que j'ai moi avec d'autres joueurs, je pense que Spinks c'est quelqu'un qui devrait travailler sur son rythme, etc., pour devenir plus complet, mais ça va, entre guillemets, ça va chasser le naturel, et peut-être qu'il va revenir au galop, alors que pour Flames, j'ai l'impression qu'on peut en faire un mec, genre ultra complet, mais genre ultra complet, et surtout un mec, un amour dans un collectif, où il peut engager sur tous les rôles, il peut être un playmaker, il peut être un entry, parce que c'est le cas en terreau, il peut être un fixe A, qui a un rôle précieux, c'est quand même mieux de jouer fixe A que fixe B, parce que comme vous pouvez voir, on est toujours dans l'activité, dans le fixe A, alors que fixe B, frérot, enfin, Messi, il souffre, il n'a pas les stats qu'il devrait avoir, et là, on devient parano du A, là on devient parano du A, parce que ça fait deux fois que maintenant Flames, il s'est fait un peu mal en A, il fait du 1 pour 1, le round d'avant, et le round encore d'avant, il s'était fait tomber par Rops, et là on peut voir que, il change son fusil d'épaule, il vient au contact de la rampe, au cas où, au cas où ça démoli, en termes tactiques, il est très mal positionné, on est 2 B, 2 mid, 1 A, on est 1, alors qu'eux ils sont 2 et 2, le 1 ne doit jamais mourir avant les 2, ce qui veut dire que normalement, on devrait jouer Ticket, on devrait jouer Ticket, en retake, etc, sauf que, il a quand même ses 10 secondes de smoke, qui peut bénéficier pour le mettre bien, et il fait une bonne game, il est dans sa confiance, et lui, il veut faire peut-être des dégâts, assurer en tout cas le plus de trades possible, pour après laisser ses copains en retake, parce que depuis tout à l'heure, ça a l'air d'être efficace, mais tactiquement, je trouve que là, c'est une erreur de positionnement, enfin c'est une erreur en tout cas, tactique, là la smoke va se dissiper, petit H, on resmoke le copain, on vient de mettre balcon, donc là maintenant on est 2, parce que Apex vient l'aider, vient le soutenir, et là il se repositionne, voilà, on prend une fake, on prend une fake en A, on prend le flash pick de Apex pour vider, non il n'y a rien qui est sorti, il va update la com, j'étais molle au Tetris, il n'y a rien, je ne vois rien qui est sorti les gars, je ne vois rien qui est sorti, gaffe au mid, etc, ah effectivement c'est mid, sphinx qui tombe, maintenant il ne peut plus tomber, le rough flame, s'il tombe, il dévoile sa position, il va la dévoiler, c'est très dommage, parce que là maintenant, regardez là, lui il le sait maintenant qu'il est défaut, je ne sais pas c'est qui, Karigan je pense, ou Rops, non c'est Rops, Karigan, je ne sais pas, et là ça déboule en, ah oulala ça va faire mal, oui oui ça va faire mal, 4v4, ouh, 2 balles, merci au revoir, 10-2, rune très maîtrisée, de la part de, 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 de Faiz, et voilà, pour répondre à la question encore de tout à l'heure, oui mais s'il est en forme, est-ce qu'il peut aller dépop les gens, parce qu'il se sent bien dans son game, ah mes frérots en face, il n'y a pas des clowns, je te le dis, c'est pas Malek qui tient la souris, le duel il a duré combien de temps là à votre avis, pour ceux qui ont des chronomètres là, il faut des vrais chronomètres, de zinzin, à votre avis là, le duel il a duré combien de temps, parce que là, c'est un assassinat, le petit filou qui est au niveau du Tetris là, infiltré depuis tout à l'heure, quand on tend du Rops tomber de la caisse, il lui dit, il est défaut, il est défaut, il est défaut, il est défaut, donc eux là, ils attendent que ça, qu'ils fassent l'excès de gourmandise, juste, et c'est même pas un excès de, je joue le duel, je suis arrogant, je vais vous défoncer, c'est juste, je prends une petite info, histoire de, il a pris un coup de coude à John Jones, il fait dodo là, là il fait dodo, et concrètement, ça fait quand même 3 rounds maintenant, que Flames, il est sollicité en A, et que ça fait 3 rounds qui tombent, ça fait 3 rounds qui tombent là, coup sur coup, et il y en a un qui a été retake, et il y en a 2 qui ont été perdus, alors que c'est le fixa, est-ce que pour autant il a fait des erreurs, est-ce que pour autant il a mal joué, est-ce que pour autant c'est sa faute, vous voyez ce que je veux dire, il y a plein de situations comme ça, où je vois trop de gens, trop de, 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 de commentateurs, d'analystes de merde, de streamers de mort, qui comprennent à rien au jeu, qui parlent stat, qui disent on perd le A, mais tu sais pas comment t'as perdu le A, là c'est FaZe qui construit bien, là c'est FaZe qui vient, qui démolisse, parce que ces mecs là frère, à tout moment ils te lancent un, ils te lancent un, un bazooka lance-roquette, t'es mal le headshot, Reign ça fait 2 fois qu'il le punit de malade, donc rune de perdu, maintenant c'est pistole, donc bon side, 10-2, voilà, zéro pression, on est dans notre game, tout le monde est bon individuellement, parce que rappelez-vous, on était quand même dans notre momentum, côté Vita, où tout le monde jouait bien, les uns pour les autres, alors que FaZe c'est quand même très poussif, mais avec un petit round, pistole perdu, ça pourrait peut-être faire peur, voilà, sauf que là on rentre dedans, Zimou qui passe devant, Flames qui est toujours dans ce trio d'attaque, il met 2 balles à Reign, il met 2 balles à Broky, merci au revoir, c'est fini tôt, grosse ex-ex de la part de Vita, en plus ça tombe maintenant au niveau de la jungle, Flames qui sait les infos, voilà, regardez, position de merde, là on est 4 V2, il sait maintenant qu'il est compromis au niveau de sa gauche, et il a entendu le mec collector, ce qui fait que maintenant il est 3 V2, il veut absolument pas perdre son positionnement, il veut pas perdre cette supériorité numérique, donc il préfère backup en catastrophe, faire un move de, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je rebloque un petit peu pour vous faire peur, je garde le dessus, et voilà, vous voyez, je réassure un petit peu tout ça, alors que s'il était resté, il y a Apex qui vient qui finit, alors que s'il était resté dans le stairs, il aurait vraiment pu tomber, et entre guillemets, donner un 2 V2, à l'adversaire, là regardez, ça passe devant, mollo, mollo connector, non, flash à gauche, on change le contrôle, on déboule, on fait pre-shot, dans la ligne ici, là c'est la smoke parado, rappelez-vous de ce que je vous avais expliqué, parce que maintenant regardez, on sait pas s'il sent à gauche, s'il sent à droite, etc, on doit s'exposer de toutes les lignes, et on s'infile dans le contrôle mid, on l'envoie à la guerre, ça fait 2 balles avec Maisy Flame, vous voyez, très groupé, regardez, très groupé Vitality, très très groupé, très bagarre, très jeu à la française, très jeu gogol, très jeu 4-1, on déboule sur du stuff, on est paqué, on se regroupe, et on capitalise sur les refrags, on est 5 V4, on est 5 V3, maintenant la bombe va être amorcée en B, il y a le gros singe d'Apex qui meurt middle, parce qu'il est en retard, pas parce que c'est sa faute, parce qu'il est en retard, il est en support, il stuff les copains qui font la prise short, eux ils arrivent à passer en termes de timing, lui il est en retard, donc FaZe réagit, ils font tomber Apex derrière, c'est pas Apex qui veut lurker, c'est Apex qui tombe, on a bien évidemment Spinks qui est au chaud, au niveau de la part B, qui prend aucun risque, et les copains qui font vraiment la guerre, c'est ZeeWoo, Maisy et Flames, dans le triangle d'attaque, avec Apex qui support derrière avec du stuff, et vu que tu stuff, t'es en retard pour après rejoindre la locomotive, et donc il tombe, mais on est 4 V3, bombe plantée, tranquillement, on vide au cas où, on garde les gogols, voilà, on est dans le système, on gourmande pas, on sait qu'on est un soldat pour le collectif, et c'est ce que j'aime chez Flames, c'est parce que c'est un joueur, qui s'adapte au CS qu'on lui inculque, et il colle très très bien à l'ADN d'Apex, et je pense qu'il collerait très bien dans tous les systèmes, je pense que c'est un mec qui serait vraiment très bon, chez FaZe, chez G2, chez Navi, c'est un mec vraiment, c'est pour ça que je comprends totalement sa re-signature chez Vitality, ça pouvait être très certainement une priorité, qu'il était sollicité chez G2, et qu'il signe chez Vita, qu'il re-signe chez Vita, il se sent bien, c'est un good guy, c'est un chic type, c'est un mec pas toxique, pas trop d'ego, il a que des qualités quoi, il a vraiment que des qualités, c'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un de super apprécié au sein de la scène, et là maintenant, t'as Reign encore qui dépop Mezzy, comme ça vous voyez bien qu'à chaque fois, si ça veut démarrer le bazooka, ça peut, et c'est pour ça qu'il faut jamais, mais jamais, 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 prendre une game pour Akiz, parce qu'à ce niveau là, ça peut déboîter, et là on voit qu'il y a que Reign qui met des patates, Robs il est hors game, Frozen il est pas là, Broky il a servi à rien de toute la game, c'est des joueurs malheureusement chez FaZe, ça dépend du momentum, ça joue trop sur les individualités, ça joue trop sur leur créativité, et quand la machine elle démarre pas, bah c'est nul, par contre quand ça démarre, bah c'est le meilleur CS qu'on a jamais vu de notre vie tu vois, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment que Karigan se renouvelle un peu, joue un peu plus comme Apex, regardez Apex on est encore sur une 4-1, on est pas sur le contrôle mid, split, machin etc, bon ils vont se faire très certainement des pops, vu le temps qu'il reste de la PV, et qu'il y a 12-2, donc à voir comment ils vont perdre ce round, et là on y va en déclic, voilà, là on y va en déclic, très groupé, et en mode on se revenge et tout, on rentre dedans les mecs, sauf que regardez il y a le setup en A, on est vu, hop, on va essayer de mollo, pour mettre en difficulté, ça tombe, voilà, Broky Rain qui font les kills, là Flames qui rate, enfin qui rate, c'est dur, il doit monter sur le Tetris, au lieu d'aller prendre de l'espace, on a Rain qui est à Partha, qui fait tomber le mec balcon, donc là il y a 12-3, ça remonte petit à petit, on est en écho, on a des mecs un peu bye, un peu pas bye, on va jouer maintenant tranquillement, pour aller finir à un moment ou à un autre, voilà, derrière, on tape dans le mid côté phase, ça vide un peu les duels, on est 3-v5, Spinks qui fait un kill, Flames qui bloque, il n'est pas gourmand, il attend la deuxième phase de jeu, la smoke stairs, la smoke jungle, maintenant il prend l'espace, il sécurise l'espace, malheureusement on a un blast de la smoke, il se fait péter la gueule, mais on peut voir que dans le système, il essaye vraiment de construire intelligemment, dans ses mouvements, dans son micro management de positionnement, il est vraiment très bon, c'est quelqu'un qui joue pour le système en tout cas, donc là ça tombe, 12-4, on est en full ec maintenant, voilà, on ne prend pas de risque, ça c'est les games où il y a plein de fois, vous voyez des équipes pro, elles gagnent 12 à 0, et elle va gagner 13-11, c'est clairement ça, c'est de la gestion, ça ne sert à rien de se mettre de la pression, ça ne sert à rien de se forcer les rounds, de devenir aigri, de faire monter la pression au sein de l'équipe, d'avoir de la frustration, monter la colère, que le ton il osse, etc, je peux vous assurer qu'en tant que joueur, j'ai vécu des games comme ça, où tu te frustres en fait, où il y a 12 à 3, et tu veux gagner en fait, 13-5, mais 13-5 ou 13-11, c'est gagné, donc prenons notre temps, et donc là, on est en full éco, de toute façon, ils n'avaient pas d'argent, mais on est en full éco, on prend notre temps, on se laisse monter 12-5, 12-6, 12-7, il y a un moment, on va gagner, on fera une CPL A, on fera une exec en B, on fera un contrôle mid, on fera une split B, une split A, on essaiera de malmener l'adversaire, de trouver la faille, de les faire valdinguer, il y aura de la pression, on essaiera de jouer lent, on essaiera de jouer rapide, d'alterner, d'y aller en deux temps, d'y aller grouper, vous comprenez que là, maintenant, c'est ça en fait, pour le collectif, et comme vous pouvez voir là, Flames, tranquille, il garde le cul, on est sur du paquet quand même, on est sur du très très paquet, vas-y, ou qui tombe, il va rien se passer, de toute façon ce rune, Apex qui tombe, on est 3-V-5, on se fait péter la gueule par carigade, il reste que Flames, il se fait tomber par carigade, merci au revoir, allez rune, prise middle, on a les smokes rapides qui tombent dans la window, on vient, on a un peu de stuff, qu'est-ce qu'on fait avec ce stuff, est-ce qu'on mollo au connector, oui, on prend l'information par dessus, on vient, on attend la flash, boum, on passe devant, un trifrager, toujours lui en première ligne, toujours lui qui cross les smokes, toujours lui qui va faire la guerre, bien évidemment, sur des plans de jeu prédéfinis, travailler au préalable, avec des bons strat times, des flashs millimétrés, du stuff millimétrés, je vous l'accorde, mais dans tous les cas, c'est un joueur qui passe devant, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour le collectif et qui est extrêmement précieux parce que vu son rating avec ses rôles de chien, je peux vous assurer, en tout cas en terreau, en tout cas en terreau, parce qu'en CT, pour le coup, les fixats, etc., il peut se régaler de temps en temps quand même, mais en terreau, quand ça passe, il se régale, quand ça passe pas, il a vraiment des games très durs et il y a des fois, on dit putain, si Flames avait eu 1 de 10 de rating ou 2 kills de plus, il passe devant, c'est dur, regardez, là il est à moitié blanc, il revient, tu vois, dans la smoke, Broky qui fait tomber Apex pendant ce temps-là, là il a peur d'avancer sur le contrôle, on essaie de faire tomber la parano, vous voyez, le mec de la parano, ça tombe, Zewoo qui veut se battre, on peut pas, on essaie de renouveler la smoke pour isoler une zone, pour en jouer une deuxième, on est mono maintenant, vous voyez quand même l'activité, et là on va faire le kill, et là on va en faire 2, et là on va en faire 3, moi j'aime Flames, parce que s'il avait un pigeon devant lui, je vous assurais que ça serait un joueur extraordinaire, un mec qui couperait les têtes en seconde ligne, en troisième de ligne, c'est pour ça que j'adore ce joueur, pour Vitality c'est quelqu'un de très précieux, et je pense que pour le monde de Counter Strike, c'est quelqu'un de très précieux, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui irait dans tous les systèmes, et qu'on ne valorise pas assez, parce qu'il a des rôles, sur certaines cartes, à certains moments, très compliqués, genre sur Inferno par exemple, BFX etc, je ne suis pas sûr que ce soit le top pour lui, et ce genre de choses, et c'est un mec qui va encore progresser, qui est assez juste dans son jeu, mais on peut voir qu'en termes de firepower, quand il voit des skins sur l'écran, il est là pour arracher de la gueule, et lui la guerre il n'a pas peur, crosser des smocks etc, c'est vraiment quelque chose qu'il aime, donc là il fait moins 1, moins 2, moins 3, il s'est oublié, on laisse Spinks aller faire son petit kill, pour dire coucou j'ai servi à quelque chose, donc toi bon débarrant en 2025 mon gars, on veut des vrais lurkers, qui viendront apporter quelque chose, donc pour moi ce joueur très précieux, très très bon entry fraggers, mais qui serait très bon dans tous les cas, dans le triangle d'attaque, c'est quelqu'un par contre qui mérite du dynamisme, c'est pas quelqu'un qu'on mettrait sur les extrémités, il serait trop impatient, il aurait trop la bougeotte, il serait extrêmement mauvais dans ce rôle là d'ailleurs, contrairement à Spinks qui est très patient, d'ailleurs Spinks en termes de fixe, il pourrait très bien faire l'affaire, alors que Flames pour moi ne ferait pas l'affaire, sauf sur les BPA, où on demande du dynamisme, le BPA faut naviguer entre les 3 zones, comme je vous l'ai expliqué, être mobile, avoir de la synergie, des automatismes, c'est ça que les gens ne comprennent pas aussi, avec une équipe, il faut trouver du temps, pour être bon avec son pivot, son fixe, dire je te prends ton connector, je te prends ta jungle, prends moi ma window, joue toi le A, je joue le A, putain j'ai pas de stuff, je suis sous équipé, j'ai un MP9, je vais aller au contact, toi t'as la WAP, ok vas-y prends moi la window, et ses tours de passe-passe, et bien en fait on voit que Flames, c'est quelqu'un qui, sait en tout cas travailler, avec des camarades autour de lui, et en termes de skill, en termes de mécanique, il est quand même très très bon, c'est pas non plus le joueur le plus spectaculaire, c'est pour ça que je pense qu'il a une grosse marge de progression devant lui, en termes de skill, donc en termes de skill, d'IM, de mouvement, de mécanique, de décal, etc. En termes de stuff, il pourrait encore peut-être même s'améliorer, ça c'est juste du travail, c'est juste de la routine d'entraînement, travailler les smokes, les flashs, etc. Des tips, devenir un petit geekos, mais il est très bon quand même, vraiment il est très très bon, pourrait s'améliorer aussi dans sa justesse, dans sa justesse de son rythme, de temps en temps, je sens qu'il a envie encore d'aller chercher les kills, d'aller des cales, etc. Mais c'est ce qui fait sa force aussi, parce qu'on le voit que quand il sait se mettre la laisse, il y arrive aussi, donc pour moi, joueur, pépite.